et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une vidéo courte ouais je sais quand je commence comme ça ça finit mal mais on va faire vraiment faire une vidéo courte et on va parler eh bien d'un livre en fait c'est tout simplement le dernier ajout de l'or donc d'histoire de diablo avant la blizzcon 2019 nous sommes dans ce 2019 le livre d'adria alors le livre d'adria il ne fait que suivre tout simplement c'est le troisième épisode de ce type de livre nous avions enfin il y avait le premier livre c'était le livre de décard kane qui était là pour amener on va dire du background autour de diablo 3 nous avions ensuite le livre de tyrell qui était là pour présenter et mettre un peu de contexte aussi sur reaper of souls même si bien sûr il y avait le livre storm of light donc tempête de lumière qui faisait le lien entre diablo 3 et reaper of souls le livre de tyrell montrer un petit peu ce qui se passait dans les cieux après la défaite de diablo et autres et du coup nous avons le livre d'adria et du coup le livre d'adria il sort un peu comme ça comme un cheveu sur la soupe et on se dit mais il est là pourquoi ce livre il parle de quoi alors je vais profiter pour en faire une critique alors c'est pas une critique littéraire je suis pas je sais pas mon boulot moi mon taf ça va être de parler justement d'histoire de ce que ce livre apporte en termes d'histoire donc pour présenter un petit peu contrairement au livre de décard kane et tyrell que je conseille fortement d'ailleurs le livre de décard kane en français il est très dur à trouver maintenant parce qu'il est plus édité donc vous pouvez l'acheter près de 100 euros pas loin essayez toujours de chercher quand même peut-être qu'il ya des bons prix des bonnes occasions mais si vous voulez le livre de décard kane pas trop cher donc c'est une vingtaine d'euros c'est anglais c'est en anglais seulement par contre le livre de tyrell vous pouvez donc il parle plus de reaper of souls au final vous pouvez le trouver encore en français on va dire à un prix abordable donc une quinzaine vingtaine d'euros et c'est également le prix du livre d'adria qui est exactement dans les mêmes délires ils ont des fincés c'est très beau manuel franchement c'est des très beau manuel pour le coup mais alors ça parle de quoi parce que ça ne parle pas comme le livre de décard kane et tyrell qui vraiment présente l'histoire avec l'univers celui ci c'est vraiment un bestiaire un bestiaire et en l'occurrence donc c'est présenté comment alors c'est pas très long parce que dit comme ça ça a l'air énorme c'est vous voyez c'est quand même assez gros ça fait encyclopédie et autres en vrai ça va comme je vais vous montrer mais c'est alors bien sûr plein d'illustrations donc là on voit magda évidemment plein d'illustrations avec du texte évidemment mais c'est quand même c'est quand même plein d'illustrations c'est surtout des illustrations des choses par exemple c'est vraiment autour d'adria c'est vraiment le côté plus sorcière c'est là quelqu'un qui on va dire invoque des démons et autres et du coup par exemple il va y avoir des recettes de grand mère pour pouvoir se protéger pour pouvoir se protéger des rhumes enfin de maladies et autres pour voir préparer des poisons on a vraiment la pâte justement d'une sorcière et c'est assez intéressant ça fait le lien avec l'adria qu'on connaît diablo 1 mais également l'adria diablo 3 mais en soit à part présenter un petit peu des créatures qu'on a tabassé qu'on a sa qu'on a tout simplement défoncé dans les différents opus de diablo 1 diablo 2 diablo 3 ce qui est assez intéressant surtout concernant ce bouquin c'est trois points alors tout d'abord déjà il ya une mise à jour visuelle comme vous pouvez le voir il ya une mise à jour visuelle de certains personnages je pense à andariel qui n'est pas là par hasard puisque cette image je vous l'avais déjà montré lors de mon récap sur diablo sur la blizzcon 2018 de diablo on avait parlé justement qu'il y avait un nouveau un nouvel artwork d'andariel donc peut-être peut-être que je me fais des films ça c'est une théorie mais peut-être que du coup andariel dans les jours à venir peut-être qu'il va y avoir des grosses annonces pour la blizzcon donc peut-être qu'andariel pourrait faire son retour sachant donc moi je retiens vraiment trois choses concernant ce bouquin déjà est ce que je le conseille ou pas ce livre honnêtement pour un fan de diablo prenez le oui mais personnellement pour moi il est en dessous du livre de tyrell et du livre de décard kane en termes de connaissances en termes de c'est vraiment du secondaire quoi c'est voilà cette bestiole là vous pouvez vous pouvez la rencontrer dans machin comme ça il te rappelle parfois que certaines créatures sont venus sont devenus des démons ou faire on va dire voilà cette créature là n'est pas un démon mais celle là en est un vous allez parler ils vont parler des casera par exemple qui était des humains qui ont été transformés etc donc c'est vraiment du je dirais du lore de détail c'est vraiment du détail c'est pas c'est pas des trucs des grands pans de lore qu'on ne connaît pas ou des grandes histoires en plus sur par exemple le le domaine de méphisto le domaine de diablo c'est pas c'est pas aussi détaillé il ya quand même des lignes il ya comme des lignes concernant les différents seigneurs démoniaques qui sont intéressantes notamment d'ariel il ya des petits rajouts en plus de la mise à jour graphique évidemment mais maintenant moi je comme je voulais dit je retiens trois points qui pour moi apporte une plus-value sur le livre et si vous êtes intéressé par diablo ou pas trop intéressé par diablo bon moi ce livre devrait pas trop vous intéressez si vous êtes vraiment passionné là oui effectivement le livre devrait vous plaire mais pourquoi trois raisons qui font que ce livre est quand même cool même si en dessous des deux autres nous avons tout d'abord la relation comme c'est le livre est écrit par adria nous avons évidemment son point de vue sur pas mal d'événements notamment son point de vue sur magda qui était ça comme on voit sur l'image inquiété ça ça se rendir sa soeur d'armes au sein de la cabale donc le sein des cultistes démoniaques on voit justement comment elles ont pris le pouvoir au sein de la cabale et c'est assez intéressant puisque on voit comment on voit un peu plus du point de vue d'adria la rupture avec magda et c'est assez intéressant puisque d'un point de vue pouvoir il dit enfin elle dit bien que elle est égale elle est légale de magda magda n'est pas en dessous d'elle ou au dessus d'elle donc ça c'est assez intéressant et le lien justement qui va être fait ensuite avec son arrivée à tristram donc les événements de diablo 1 sa relation avec aïdan avec léaurique et autres et notamment avec des cartes kain aussi et sa relation avec sa fille avec léa qu'elle n'appelle quasiment jamais léa qu'elle appelle l'hôte donc on voit une maman très attentionnée bien entendu mais c'est assez intéressant ce point de vue là on voit par exemple comment elle évoque léaurique et comment on voit que léaurique va petit à petit sombrer en tant que parce que je rappelle que diablo a essayé de je vous laisse aller voir ma vidéo sur diablo 1 bien entendu mais elle a essayé de enfin en gros diablo a essayé de posséder léaurique ça n'a pas trop marché mais léaurique a eu des séquelles et diablo va abuser des fragilités de léaurique pour retourner ses forces en faiblesse et ce qui va amener au roi squelette donc ça c'est ça c'est le gros point intéressant je trouve la relation avec aïdan qui est assez intéressante aussi on voit que même si adria obéit à diablo il ya l'idée justement que elle apprécie quand même aïdan d'un point de vue personnel c'est pas juste un sbire qui obéit le commandement de diablo notamment aussi ce plan de diablo parce que c'est vrai que c'était une des théories que j'avais fait dans diablo 3 je voulais savoir la vidéo sur diablo 3 il ya beaucoup de théories on y reviendra aussi la théorie comme quoi diablo était diablo en fait depuis le début avait prévu de on va dire de niquer ses frères on va dire pardonnez moi l'expression mais de passer sur ses frères pour devenir le démon primordial n'était pas le plan initial et ça c'est intéressant parce que sinon je trouvais que ça faisait un peu trop facile c'était son plan de secours en fait le plus il avait quand même un diablo il le présente bien comme un calculateur un petit pas légal de méphisto là dessus et que le plan initial c'était de régner sur les enfers et de détruire les anges bien entendu les cieux mais avec ses deux frères avec méphisto et balle il voulait régner à trois le truc c'est comme ça c'est pas mal enfin ça s'est mal passé il avait prévu un plan de secours et son plan de secours c'était adria et bien sûr la pierre dame noire et donc c'est assez intéressant comment c'est raconté et j'en viens à mon deuxième point l'autre gros intérêt de ce livre c'est la pierre dame noire la black stone qui est quand même super intéressante puisque elle bien on va voir comment adria a été récolté c'était un des points d'ombre on va dire même si ça se comprenait on avait des on avait des éléments mais là on a vraiment le point de vue interne le point de vue à la première personne d'adria qui raconte comment elle a réussi à capturer les différentes âmes donc c'était en fait elle les a capturé avant qu'ils puissent se reformer en fait en enfer et du coup elle a capturé les âmes notamment donc elle a commencé par andariel et duriel qui était présent en camp duras et c'est assez intéressant puisque on voit que par exemple andariel a résisté énormément elle ne voulait pas être un des pions de diablo parce que ce qu'avait prévu avec la pierre dame noire c'est que diablo deviennent le maître des autres des autres démons primordiaux donc on voit le travail avec zoltun cool comment elle a réussi à récupérer la pierre comment elle a coup elle a testé elle a fait ses tests pour pouvoir faire fonctionner la pierre parce qu'au début il ya des échecs qu'elle voulait tester avant d'être sûr de pouvoir réussir elle explique d'ailleurs qu'andariel pendant un moment pendant une petite fraction de seconde a failli tuer tuer adria et du coup bah aurait mis fin au plan donc andariel ne s'est pas laissé faire et elle n'a pas laissé faire mais elle s'est fait capturer on a justement son frère jumeau duriel qui lui a s'est laissé faire il s'est laissé capturer c'est dire quoi eh bien duriel est le et tout simplement le seigneur démon de la souffrance et il a vu le plan de diablo parce qu'il ya eu un mélange en fait des âmes adria doit se projeter pour essayer d'attirer le démon dans la pierre et du coup elle les démons comprennent le plan en fait d'adria donc certains vont accepter certains vont refuser andariel a refusé duriel lui il voit c'est le seigneur de la souffrance et il voit qu'avec ça il pourrait y avoir de la souffrance du coup ça le fait marrer effet bah ok je suis ok vas-y mon pouvoir est à toi diablo donc ça c'est assez intéressant je trouve le rapport interne comme ça on a ensuite les autres seigneurs démons primordiaux donc bâle et méphisto qui elle récupère donc elle récupère leurs âmes aussi belial oeuf pas belial athman c'est après mais du coup méphisto c'est celui qui a le plus lutter contre ça que méphisto c'est aussi un calculateur et il a détesté le plan de diablo il ne veut pas être un pantin il voulait régner avec ses frères pas être en dessous et être plus qu'une marionnette de pouvoir pendant les mains de diablo donc il va lutter énormément et adria décrite et c'est vachement bien décrit dans les lignes que ça a été le combat le plus dur de sa vie et que elle était si elle lâche si elle avait raté mais d'un millimètre son incantation parce qu'elle fait en plus elle décrit comment le rituel se passe et tout c'est vachement bien fait avec des runes et autres et elle dit que si elle avait raté un de ses sacrifices humains et raté c'est quand même une méchante et elle s'y avait raté juste une inscription de sur une des runes elle était morte elle était morte et elle allait perdre donc on voit vraiment le pouvoir de de méphisto alors que c'est juste une âme c'est même pas il n'a pas de forme physique il n'a pas de forme c'est vraiment juste l'âme errante donc on voit le pouvoir de méphisto je trouvais ça très intéressant méphisto étant mes persos préférés dans diablo et on a balle et balle toujours aussi toujours aussi énigmatique je dirais balle le serre de la destruction on aurait pu se dire que ça allait être une des épreuves les plus dures adria se dit exactement la même chose et au final balle quand il voit le plan d'adria il rigole et il accepte de se faire de se faire capturer parce que lui aussi la destruction ça va amener beaucoup de destruction qui va être content et adria elle est un petit peu perplexe elle s'attendait pas à ça donc c'est assez drôle pour ce qui est d'asmodan et de belial ils n'ont pas eu le temps de pouvoir essayer de lutter contre adria parce qu'ils venaient de se faire battre par les nephalèmes elle a capturé leurs âmes directement soit par l'intermédiaire de léa soit elle même belial je crois c'est elle même qui le fait pour asmodan c'est léa qui s'en occupe mais en gros il n'y a pas de combat elle les capture elle a juste préparé à l'avance le rituel et ça a fonctionné elle les a capturé sans souci puisqu'ils venaient de mourir donc les âmes n'ont pas eu le temps de se reformer un petit peu pour pouvoir résister et ensuite diablo diablo lui évidemment il est content et on voit le lien d'ailleurs entre adria et diablo les cultistes on voit un petit peu en fait ce qu'ils attendent du monde parce qu'en fait les cultistes c'est des défaitistes ils savent qu'ils vont probablement mourir ils vont probablement en fait ils considèrent que les démons vont gagner donc autant essayer de faire en sorte de les aider à gagner comme ça c'est que cd c'est tout simplement des collabos c'est s'ils vont gagner autant qu'on soit de leur côté et on pourra leur servir et peut-être à vos enfin survivre on va dire à cette épreuve à cet apocalypse et l'autre point c'est si jamais les anges bien viennent par contre là il y aura pas de pitié on va tous mourir donc ce qui n'est pas forcément faux imperius mal tel tout ça tout ça donc c'est assez intéressant on a le point de vue aussi interne à ce niveau là dernier point moi que j'ai vraiment adoré qui pourrait être une ouverture justement et qui fait ma transition pour pour la fin ce livre est le dernier avant bien sûr les annonces de la blizzcon je rappelle j'ai fait une vidéo sur ce que j'attends sur la blizzcon mais pour rapidement diablo personnellement il est quasiment certain qu'il y aura diablo 4 qui a été fait je veux dire depuis 2018 c'est la ligue que diablo 4 aurait dû être annoncée à la blizzcon 2018 diablo immortal on devrait avoir plus d'infos aussi et il y a beaucoup là là c'est pas c'est quasiment enfin c'est pas aussi sûr mais il devrait y avoir un diablo 2 remaster donc une grosse année de diablo sachant qu'il ya la série netflix aussi un qui est toujours dans les dans les papiers qui n'a pas été annulée depuis donc sur le papier il est toujours en route et en attendant ça eh bien c'est ce livre qui est la dernière source canonique qui est la dernière source de l'or pour diablo et nous avons un élément que je vais vous montrer parce que c'est quand même quelque chose d'important je veux dire si vous avez lu les bouquins il n'y a pas ce genre d'inscription dans aucun des bouquins souvent il ya des petites annotations en fait par le rédacteur soit des cartes caen soit tirel en l'occurrence la adria mais là on a carrément un paragraphe comme ça comme comme une feuille qui avait été collé dessus et ça parle de lilith puisque vous voyez c'est le truc de méphisto et puis tout le père de lilith ça parle de lilith et ça fait d'une pierre deux coups puisque on nous dit que lilith est encore en vie on ne sait pas exactement où elle se trouve et il y a des rumeurs qui indiqueraient qu'elle serait tout simplement dans un royaume interdit appelé l'abîme alors là si vous avez vu ma vidéo sur diablo 3 vous devez vous dire incroyable les théories tout ça tout ça moi déjà le fait que diablo c'était pas son plan initial c'était aussi ce que j'avais évoqué dans ma vidéo donc je suis assez content que ça me donne raison le livre me donne raison là dessus mais surtout c'était une théorie que j'avais évoqué le fait que lilith soit pas mort et puisse être un des outils scénaristique enfin une des ficelles scénaristique à utiliser pour des suites je trouve ça génial et on est en train d'y aller hein parce que vraiment un rappel comme ça je veux dire il n'y en a aucun dans le livre de choses comme ça enfin d'éléments comme ça vous avez le rappel en mode lilith ah bah elle est où lilith ah bah elle est là peut-être et en plus on parle de l'abîme l'abîme dans diablo 3 on n'en a pas parlé c'était un élément de l'or de diablo 2 qui avait été un peu laissé en suspens donc j'en avais parlé personnellement je sais que c'est un un point qui avait pas mal hypé les gens sur mes vidéos je prenais juste un peu de recul parce que comme diablo 3 n'en a pas parlé le livre de des cartes kane et tirel ont été très flou voire ne l'ont pas évoqué non plus je me suis dit peut-être que l'abîme a été laissé dans un coin et a été oublié par les scénaristes ça arrive parfois ça s'est passé dans starcraft ça se passait dans warcraft au final non il réutilise ce point là alors je rappelle que lilith sur le papier elle avait été enfermée dans le vide qui était une autre dimension parallèle pas l'abîme l'abîme c'était plus belial et méphisto belial pardon bal et méphisto et au final et diablo d'ailleurs mais au final et bien on nous parle que justement lilith serait dans les abîmes on commence à avoir une on commence à voir prendre forme une potentielle justement un potentiel arc scénaristique pour la suite de diablo avec peut-être un retour dinarius et lilith moi c'était une de mes théories donc je trouve ça assez intéressant on verra ce que ça va donner mais c'est les trois points on va dire que qui font que le livre je l'ai quand même apprécié même si c'est vrai que je le conseillerais pas forcément à des personnes qui ne connaissent pas le lord de diablo ou qui le prennent en surface parce que c'est vraiment du détail donc en dehors de ça quand j'ai fini le bouquin j'étais un peu en mode ouais sympa mais sans plus j'ai beaucoup plus accroché au livre de tyrell et des cartes et des cartes king sont beaucoup plus fournis en détail et en description sur l'histoire de diablo et sur l'univers de diablo en globalité donc voilà pour ce qui est de ce bouquin j'espère que ma critique vous plaira si vous avez des questions et autres n'hésitez pas je vous conseille fortement bien sûr de revoir ma vidéo de diablo 3 pour les différentes théories mais enfin toutes les vidéos de diablo donc voilà j'espère que ça vous aura plu on se dit à bientôt pour prochaine vidéo quelles sont vos attentes pour la blizzcon je rappelle n'essayez pas de rêver trop essayez de penser possible donc diablo 4 diablo immortal et peut-être diablo 2 remaster si vous attendez encore plus de choses doucement quand même mais c'est déjà ce serait déjà énorme pour diablo donc ça devrait normalement être une très belle année l'année 2020 pour pour diablo et cette blizzcon 2019 donc voilà j'espère que ça vous aura plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et n'oubliez pas de liker la vidéo ma jenny aurait le dit qu'en fin de vidéo à chaque fois mais n'oubliez pas un petit like qui follow le le petit like aussi de nouveau mais pour facebook vous pouvez vous abonner pouvez partager ça vos amis qui qui se demandent ce qui pourrait arriver à la blizzcon ou tout simplement ils se diraient bah tiens le livre d'adriga qu'est ce que tu en penses allez moi je m'en vais en faire des sacrifices humains avec magda ça va être cool au revoir